Pour moi, Wheel of Cycling, c'est vraiment faire aimer le vélo et de rassembler des gens de toutes disciplines confondues. Ce week-end, c'est le premier événement VTT, donc on permet à deux amateurs d'avoir l'opportunité de participer à une compétition avec nous pour les introduire à cette discipline, leur donner des conseils, et donc vraiment, c'est faire vivre la passion au cœur de la compétition. Moi, j'ai découvert le VTT en famille. C'est un ami qui m'a mis vraiment au vélo, et puis après j'ai aimé ça, et du coup je ne fais plus que ça. Tous les jours je vais faire du vélo, tous les jours je passe au vélo, je fais des vidéos, je passe à fond là-dedans, et j'aimerais travailler plus tard là-dedans aussi. On essaie de prendre des belles trages et on se fait plaisir. Ça te va ? Allez, parti ! Elle est vraiment, elle a envie d'apprendre, elle a envie de progresser, donc je suis super contente de lui donner des clés, de lui donner des petits conseils. Drifte bien, t'en glisse ! Kylian et Isabeau, c'est quand même deux légendes de l'enduro, donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir rouler avec eux, d'avoir des petits conseils. Donc là, Flo, on est sur le premier saut de la descente, ce qui est délicat, c'est que tu ne vois pas la réception. Il est un peu foufou, il a tendance à vouloir engager directement. C'est facile, ça va vite ! Et là, pour ce genre de course, c'est le cadré. C'est à dire, écoute Flo, tu temporises, c'est aussi de la stratégie. Ouais, donc là, Flo, c'est les deux virages qui vont te permettre de prendre du speed pour la dernière double. Donc moi, c'est plutôt un petit peu l'inverse, au lieu de temporiser, j'essaie de la motiver à fond pour qu'elle y aille, parce que voilà, c'est une compétition. Il va falloir, voilà, qu'elle ait le petit déclic, de se dire, allez, j'y vais, je vais au contact, dégage, je ne lâche pas. L'idée, c'est qu'il ne faut pas freiner dans le virage, il vaut mieux que tu te ralentisses un peu avant et que tu te serves du virage pour prendre de la vitesse et sortir beaucoup plus fort. Du coup, grâce à nos deux coachs, on va tout donner, ça va être énorme et là, on a hâte d'aller faire la course et tout ça. Ouais, fast racing ! Ça y est, le coaching est terminé, place à la course. Imaginons, on imagine un truc, je suis juste derrière toi, on se retrouve côte à côte dans le deuxième virage, on n'est plus potes. Ah bah non ! Ouais d'accord, je n'étais pas sûr. J'ai hâte de partir et d'y aller finir. Je suis bien parti, j'ai dû partir dans les 18-20, c'était bien, j'étais content. Puis dans la descente, j'allais vraiment plus vite que les gars et après, dans le grand chemin 4-4, la partie la plus vite, il y a un gars qui est reparti et il ne m'a pas vu. Et je suis arrivé à fond et là, je suis passé par-dessus, ils ont tout pété, le casque, tout est mort. Bah franchement, c'était vraiment, mais vraiment top. Je le referai l'année prochaine si j'en ai l'occasion. Et les encouragements ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, Lili, à 30 points ! Sur la finale, une cinquième place, pour moi, c'est un super résultat, donc je pense qu'elle peut être très fière d'elle, moi en tout cas, je le suis. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite, pour elle. Le top 1, il était là, après, j'ai envie de dire que ça fait partie du jeu. Donc moi, en tant que coach, c'était une première là ce week-end. Ça s'est bien passé dans l'ensemble jusqu'au crash. Je suis hâte de recommencer pour une nouvelle course à coacher. Fast and racing !